Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle mes chers amis. La première bonne nouvelle aujourd'hui, aujourd'hui jeudi 11 janvier 2024. La première bonne nouvelle aujourd'hui, beaucoup de chefs terroristes viennent d'être arrêtés au moment où je vous parle. Hier et aujourd'hui, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, je vais vous montrer les photos des terroristes arrêtés. Parmi ces terroristes arrêtés, il y a des enfants de 10 ans, 11 ans, 13 ans. Il y a aussi des vieilles personnes de 80 ans, je vais vous montrer les images, c'est incroyable, du jamais vu. Bravo au FAMA, bravo au FDS et VDP de Burkina Faso, bravo au FDS, bravo au FDS du Niger. Laou Akoubar mes chers amis, quelle bonne nouvelle aujourd'hui, ça c'est la plus bonne nouvelle de l'année. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui mes chers amis, l'armée burkinabée est en train de faire des surprises. L'AIS, l'Alliance des États du Sahel, voit les bonnes nouvelles, le téléchargement des bonnes nouvelles est en cours pour l'Alliance des États du Sahel. Les surprises, vous allez entendre dans peu de temps, je me tais d'abord. Mes chers amis, allons-y avec la troisième bonne nouvelle. Mes chers amis, la France vient d'emprêter encore de l'argent. Ça chope. Depuis que le Burkina, le Niger et le Mali ont chassé la France, la France ne pense qu'à prendre de l'argent. Mes chers amis, ils ont emprêté encore 285 milliards. La France vient d'emprêter encore 285 milliards. La France dit qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. Ça chope. Vous voyez ? Maintenant, voilà la preuve qui montre aujourd'hui que ces gens se nourrissent de notre sang. Ils se nourrissent de notre sang. Après, je vais vous montrer les images. Donc mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Et nous allons commencer tout de suite avec la première bonne nouvelle. Mes chers amis, attention, quand les experts russes ont identifié plus de 5400 sacs de produits contrefaits de drogue, les soldats russes en Centrafrique ont saisi des drogues entrées illégalement. Je vous dis, ces russes-là sont sérieux. Si c'était les contrôleurs français, soldats-là, même si c'est Yadagali, ils vont les cacher. Ils ne sont jamais sérieux dans leur vie. On va voir, on va donner les détails. Donc mes chers amis, voilà les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Allons-y, on a entendu une autre nouvelle. Attention, j'ai oublié. Qu'un hélicoptère de la force onisienne a été, voilà, en Somalie. Les djihadistes liés à Al-Qaïda ont détourné un hélicoptère de l'ONI transportant des passagers. Allahu akbar, quelle mise en scène. Vous voyez, pour renforcer leur présence, il faut que ces choses comme ça se passent. Je vais vous montrer comment ça s'est passé. Je vais vous montrer tout de suite. Allons-y avec la bonne nouvelle d'abord. Mes chers amis, voilà des terroristes arrêtés. Vous voyez lui là. Ça, c'est les cerveaux des terroristes qui viennent d'être arrêtés au Mali, au Burkina et au Niger. Voilà la photo. Vous voyez ce petit-là ? Voilà un petit voyou. C'est lui. Attendez, je vais lire. Qu'est-ce que ce petit-là faisait ? Là, je vous ai montré sa photo, non ? Je vais vous dire tout de suite ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait contre le Mali. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai la vidéo ici. Il passait son temps à donner les informations aux terroristes. Beaucoup de camps ont été brûlés grâce aux informations. Beaucoup de camps ont été brûlés grâce aux informations qu'ils donnaient aux djihadistes. Il n'a que 15 ans. Il n'a que 15 ans. Dès que les militaires sortaient du camp, il informait les terroristes. Dès qu'un drone ou un avion décollait, il informait les djihadistes qu'elles sortent pour lui. Voilà, le voilà ici. Il n'a que 15 ans. Il n'a que 15 ans. C'est lui qui donnait toutes les informations aux terroristes. Il passait son temps à donner les informations aux terroristes. À cause de ces petits-là. 15 ans. Un enfant de 15 ans. Il n'a que 15 ans. C'est à cause de lui que beaucoup de soldats ont été tués. Quand il voit un soldat, il appelle les terroristes d'aller tuer les soldats. Maintenant, lui-même, il est attrapé aujourd'hui. Donc, la question qu'on se pose, quelle sort on doit réserver à ces petits voyous, ces petits criminels, et puis, il a été arrêté avec les ténis militaires. Attendez là. Il portait les ténis militaires américains. Les ténis militaires américains là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allah akbar. Là où c'est écrit US Army. Vous voyez, ces voyous là, ces voyous terroristes là. Vous voyez, voilà. Voilà. Ça, c'est pour US Army, c'est écrit. Donc, il portait ça. Donc, il voulait venir aux États-Unis, quoi. Ça, c'est... Et puis, c'est pas fini. Ils sont beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, voilà les preuves. Regardons. Ouais. Ouais. Lui aussi, il n'a que 14 ans ou 15 ans. Ils sont beaucoup, hein. Voilà un vaurier, un petit gamin. Ouais. Tous ces gens ont été arrêtés. Voilà des gamins. Des enfants de 13 ans, 14 ans. Voilà. Contre leur propre pays. Voilà les vieux. Voilà un vieux terroriste. Arrêté aussi. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup, hein. On a arrêté beaucoup d'entre eux-mêmes. Voilà. Voilà des vieux terroristes assis ici. Arrêtés. Voilà. Donc, c'était des... Voilà, vous voyez. Ça aussi, c'est un vieux terroriste. Vous voyez. Donc, c'était ces vieux là. Qui vraiment... Qui gâtaient l'avenir des enfants. Ces enfants n'ont... Vous voyez, un petit... Voilà. C'est ça qui m'a énervé. C'est ce petit... Vous voyez son téléphone là. Avec son téléphone diabolique là. C'est lui qui donnait toutes les informations aux terroristes. Quand un avion vient, c'est le mot. Il téléphone et dit, attention, l'avion vient. Quand il est dans le camp de l'armée, il téléphone les terroristes qui viennent tuer les militaires. Voilà ce petit voyou. Il a été arrêté. Donc, mes chers amis, c'était ça, ce côté. Allons-y à la deuxième phase de cette vidéo. Mes chers amis, nous venons de... Voilà. Avant d'aller à la deuxième phase de cette vidéo, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, voilà. Voilà une chose que je vais vous montrer. Ça va vous plaire beaucoup. Regardons d'abord. Voilà, 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 voilà. Tellement les gens sont contents. Vous voyez ? Ça, c'est l'armée. Vive l'armée. Vous voyez ? Donc, les gens sont contents. Les villes sont libérées. Ça, c'est vers le Burkina Faso, une localité d'Apaga. Voilà, c'est au Burkina Faso. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Les soldats burkinabés. Donc, quand la France était là, les gens pleuraient. Maintenant que la France est partie, les gens sont contents. Maintenant, on est en train d'écraser les trousses comme les moustiques. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Voilà ce que je vous dis. Donc, allons-y maintenant en Somalie. Mes chers amis, voilà, en Somalie, écoutons ça très bien. Après, on va donner des... En Somalie, les djihadistes liés à Al-Qaïda ont détourné un hélicoptère de l'ONI. Transportant des passagers, le groupe islamique somalien Al-Shahabad, interdit en fédération de Russie, a pris possession d'un hélicoptère de l'ONI. Avec ce moment, des passagers à bord, huit passagers à bord, l'avion a atterri sur le territoire contrôlé par les terroristes Al-Shahab, dont en grande partie du sud de la Somalie, et en guerre depuis 20 ans. Comment ? Oui. Que l'avion de l'ONI a atterri dans une zone contrôlée par les terroristes. Oui. Donc, ils vont créer des incidents. Après, ils vont dire, ah bon, on va partir en Afrique. Ils vont emmener toutes leurs armées en Afrique. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Je suis de cœur avec les innocents, ceux qui sont innocents dans cette affaire. Mais les gros pions-là, ils font ça exprès. Ils vont faire exprès et puis ils vont dire, ah, les djihadistes ont pris telle ou telle personne. Il y a des objectifs. Soit ils vont payer les raçons au djihadiste, ils vont recruter beaucoup de gens qui vont aller... Parce que ces gens ne veulent pas que ces problèmes de terrorisme la finissent. Voilà pourquoi ils sont là à les entretenir. Ils ne veulent pas que ça finisse. Si ça finit, c'est fini pour eux. Voilà pourquoi ils tiennent bien pour que ça continue. Donc, voilà la première raison. Comment c'est peut-être que votre avion va atterrir là-bas ? Maintenant, dans ces deux jours-là, ils vont commencer à dire qu'il y a des menaces. Peut-être qu'ils vont commencer à envoyer leurs militaires, leurs soldats dans les pays. Oui, ils ont fait la même chose au Togo. Ils ont fait la même chose au Bénin. Chaque fois qu'ils veulent amener leurs militaires là. Ils ont fait la même chose au Mali en 2012. Ils ont envoyé les djihadistes à envahir les mêmes Mali. Après, ils sont venus eux-mêmes. Les pompiers pyromans. Ça ne marchera plus. On vous a bien compris. D'après Tikhendia, on a tout compris. Donc, ça ne marchera plus. Voilà. Mes frères et sœurs du Mali, du Burkina, restons unis. Achetons des jarres. Ces jarres-là n'ont pas encore fini. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Parce que nous, on est en train d'arrêter les terroristes. Toutes les chaînes de commandement de terroristes sont détruites maintenant. Même les ingénieurs terroristes là qui fabriquaient des bombes là. Oui, ils n'ont plus de bombes. Ils envoient seulement les petits enfants avec des bâtons. Les terroristes n'ont même plus de fusils. Ils se cherchent. Ça, ça ne plaît pas à leur maître. Les maîtres des terroristes là, ils ne sont pas contents. Ils sont paniqués. Ils veulent que les terroristes continuent à nous tuer. Voilà. Que nous, on pleure et ils rient. Quand nous, on est à l'aise et ils ne sont pas à l'aise. Voilà leur stratégie. Car là, le tout-puissant nous protège contre ces vampires, ces criminels, ces personnes sataniques. C'est des satans. Combien de Burkinawais ont été tués ? Combien de Nigériens ont été tués ? Combien de Malais ont été tués ? Jusqu'à présent, ces mêmes criminels veulent que ça continue. Ces gens sont l'ennemi de Dieu. Je te dis ça aujourd'hui. C'est des vrais criminels. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, restons unis. Car c'est l'union qui fait la force. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501